Développeurs d'applications, techniciens et fabricants de téléphones portables, sans oublier les décideurs, se donnent rendez-vous au Palais de la Culture du 17 au 18 novembre prochain pour la deuxième édition du Salon des téléphones et applications mobiles STAM. Plusieurs innovations sont attendues lors de cette deuxième édition du STAM. Changements qui permettront au Salon d'atteindre un autre palier en termes de visibilité et d'opportunité d'affaires. C'est vrai que cette année encore, on va avoir de grandes conférences de haut niveau. Il faudra ajouter à ça cette grande campagne de job dating et d'orientation de la jeunesse sur les métiers du numérique et de la digitalisation. Également, une part belle sera faite à toutes les start-up de Côte d'Ivoire que nous invitons à participer également à cet événement. Et aussi cette grande rencontre qui sera faite autour des innovations et des compétences de nos entreprises ivoiriennes et des entreprises africaines qui ont été invitées à ce Salon. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un véritable villier de talents dans les domaines de la création de sites internet, de téléphones portables, d'applications mobiles et des accessoires de portables. L'objectif du STAM, c'est de mettre au grand jour ce savoir-faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de talents en Côte d'Ivoire et en Afrique sur les personnes qui sont dans cette industrie, ces quatre industries de téléphonie mobile, d'applications mobiles, d'accessoires de téléphone, mais également de sites internet. Moi qui vous parle, j'ai des amis, j'ai des gens qui, ici en Côte d'Ivoire, de jeunes ivoiriens, qui m'ont fait des sites internet. Et quand les gens ont vu ces sites internet aux Etats-Unis, ils ont commandé leur site internet à des jeunes ivoiriens ici. Donc nous avons des talents, mais ces talents ne sont pas généralement capitalisés. L'édition 2023 des téléphones et applications mobiles STAM a pour thème Jeunesse et employabilité, digitalisation de l'administration, écosystème Zlekaf, pilier de la croissance africaine. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus.